Comment devenir propriétaire ? Après avoir passé l'acte signé par toutes les parties et le notaire, vous serez officiellement inscrit au registre foncier en tant que propriétaire. Tout d'abord, nous vérifions si le vendeur est bien inscrit comme propriétaire au registre foncier et si vous êtes autorisé à acheter pour devenir propriétaire. Où puis-je trouver un titre de propriété ? Afin de transférer la propriété d'une maison ou d'un appartement, l'acte de transfert doit être enregistré au registre foncier. Si vous souhaitez savoir ce qui est prévu dans l'acte de transfert d'un logement spécifique, vous pouvez en demander une copie. À la recherche d'une maison ou d'un appartement de rêve pour devenir propriétaire. La clé du succès est de répondre à quelques questions avant de commencer notre recherche. De quel appartement ou maison ai-je vraiment besoin ? Combien puis-je dépenser pour eux ? À quel risque la transaction est-elle liée si j'accepte le risque ? Vous devez considérer quelques caractéristiques de l'emplacement qui sont les plus importantes pour moi. Que ce soit la distance par rapport au centre-ville, la possibilité d'accès en transport en commun, ou peut-être l'emplacement dans un quartier calme, paisible et verdoyant, loin de l'agitation de la ville. Voudrais-je vivre dans un immeuble bas, à plusieurs étages, dans un vieil immeuble, ou peut-être dans un grade-ciel à l'un des derniers étages ? Combien de chambres voudrais-je avoir et quelle disposition de l'appartement ou maison m'intéresse ? Par exemple si je peux accepter des chambres communicantes et pas de balcon ou une cuisine sombre. Chacun des facteurs mentionnés ci-dessus influence le prix d'un appartement ou maison, il convient donc d'abord de considérer combien nous sommes en mesure de dépenser à cette fin. Une fois que nous avons défini nos préférences, nous pouvons commencer la recherche. Nous pouvons le faire nous-mêmes en parcourant les publicités sur Internet, ou utiliser l'aide d'une agence immobilière. Qu'est-ce qui influence le prix d'une maison ou d'un appartement ? Il y a des tonnes de facteurs qui influencent le prix. L'achat de chaque propriété doit être traité individuellement. De plus, chaque caractéristique a une valeur différente pour chaque personne. Localisation, quartier, rue Certains quartiers ou lieux sont prestigieux, d'autres ne sont pas célèbres et ils sont considérés comme dangereux. Proximité des moyens de transport et rapidité de déplacement vers le centre ou les principaux quartiers de la ville. Y a-t-il des infrastructures complètes à proximité ? Commerce, école, crèche, établissement de santé, poste, service, etc. Les fenêtres font-elles face directement à la rue passante ou à la cour ? Ou peut-être sur les fenêtres du voisin ? Disposition, la cuisine est-elle lumineuse ? Y a-t-il un balcon ? Le plan est-il logiquement pensé ? Ou peut-être est-ce un labyrinthe de couloirs ? Le matériau dont est fait le bâtiment ? L'âge du bâtiment, son état par exemple, a-t-il été rénové, isolé, etc. Le montant du loyer Si le bien immobilier est du marché primaire ou secondaire. Statut juridique du bien immobilier Documentation Vous devez vérifier le statut juridique du bien immobilier, c'est-à-dire, par exemple, la maison n'est-elle pas hypothéquée ou l'appartement ? Ou si la personne qui nous le vend est bien le propriétaire de la maison ou appartement ? Dans le cas d'un appartement ou maison avec cadastre et hypothèque, le propriétaire doit nous montrer un extrait actuel du cadastre et des hypothèques. Ou le numéro du cadastre et des hypothèques, sur la base desquelles nous pourrons vérifier les informations sur le bien dans le registre foncier et hypothécaire central. C'est ici que nous trouverons des informations sur qui est le propriétaire du bien, s'il y a des droits sur celui-ci et si l'hypothèque n'est pas grevée. Si nous achetons un droit de propriété coopérative sur un logement, nous devrions, entre autres, obtenir un certificat d'une coopérative indiquant qu'il y a le propriétaire du droit au local. S'il y a des arriérés de paiement et si un cadastre est établi pour l'appartement ou maison. Dans une telle situation, vous devriez également vérifier le registre foncier et hypothécaire et les données sur la coopérative. Avant d'acheter, nous devons nous assurer du nombre de personnes enregistrées dans l'appartement ou maison qui nous intéressent. Lors de la signature de l'acte notarié, le vendeur doit présenter un certificat de la mairie attestant que personne n'y est inscrit. Il convient également de vérifier si toutes les charges, par exemple pour le gaz, l'électricité, le téléphone, sont réglées. Reste à négocier le prix. Pensez à combien vous pouvez payer pour la propriété et quelle est votre zone de négociation. Accord préalable pour devenir propriétaire. Si nous sommes toujours intéressés par l'achat d'un appartement ou d'une maison, que nous avons vérifié tous les documents, et que nous avons besoin de temps pour accomplir diverses formalités par l'acheteur ou le vendeur, nous pouvons signer un avant-contrat. Si vous avez des doutes, il est préférable de les consulter avec un notaire ou un avocat spécialisé en droits immobiliers. En résumé, un avant-contrat est un contrat qui vous oblige à conclure une transaction. Il devrait inclure la date de conclusion du contrat définitif promis, données sur l'appartement ou maison également détaillées, par exemple le téléphone, parking, sous-sol, équipement de l'appartement ou de la maison, etc. Des données sur les parties à la transaction. Prix négocié. Le montant de la compte, généralement 10% du prix. Moyen de paiement. Contrat de vente pour devenir propriétaire. L'opération de cession immobilière doit être conclue devant un notaire, sinon elle est invalide. Le contrat d'achat immobilier transfère les droits de propriété à l'acheteur dès sa conclusion. Le contrat sous forme d'acte notarié est établi par un notaire public. Cependant, nous pouvons demander des dispositions supplémentaires dans le contrat, par exemple concernant l'état des équipements de l'appartement ou maison. L'acte notarié doit contenir, outre les informations mentionnées dans l'avant-contrat, également la date de livraison de l'appartement ou maison. Changement de détail immobilier. Après avoir signé l'acte notarié, régler le paiement de la maison ou appartement et récupérer les clés, vous devez encore accomplir les formalités liées au changement de propriétaire de la maison ou appartement dans les bureaux et autres institutions, par exemple auprès de l'opérateur TV, Internet, les services publics fournisseurs, gaz, énergie, à la marie, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada